Donc je donne tout de suite la parole à la salle. Essayez d'être bref dans vos questions. On va prendre l'ensemble des questions et on se retournera vers les panélistes. Alors, monsieur. Oui, c'est deux réflexions très rapides concernant le problème de l'eau. La première des réflexions, je pense, concerne la nécessité d'investir dans des projets d'illigation pour la construction de canaux, pour endiguer les eaux qui se perdent, la construction de barrages pour régler ou régulariser les flots des fleuves. Un exemple très précis est, sur le Nil, dans le Soudan du Sud, il y a un seul projet pour la construction d'un canal qui s'appelle le canal de Gongli, qui permettrait de récupérer plusieurs centaines de milliards de mètres cubes nécessaires à l'irrigation, que ce soit au Soudan ou en Égypte ou dans les autres pays riverains. Merci de ne pas être trop long. Merci de ne pas être trop long. Parce qu'on a plus de très peu de temps. Le second problème, la seconde observation est la nécessité de revoir les cultures dans le but d'économiser l'eau. Un exemple, en Égypte, l'industrie sucrière est basée sur la canne à sucre qui consomme énormément d'eau. Il serait plus intelligent, plus prudent de cultiver la betterave qui consomme moins d'eau pour produire le sucre. Monsieur, oui, soyez aussi bref que possible. Merci beaucoup. Allez-y. Oui, une question, monsieur Bréchot, sur la sécurité alimentaire. Bien entendu, je suis un farouche partisan de la sécurité alimentaire, mais je vois aussi beaucoup ces dangers. C'est-à-dire que j'ai peur que nos contemporains, je parle là des pays riches, passent à table comme ils rentrent dans une pharmacie. Et si on prend l'exemple que vous avez indiqué, qui est celui de la dioxine, que je connais bien, c'est très mal de mettre de la dioxine dans l'alimentation animale. Mais la question était-il dangereuse de manger un poulet belge qui avait mangé de la dioxine ? La réponse est oui, si on mangeait 18 kilos de poulet par jour pendant un an et qu'on n'éliminait rien. Donc, on avait beaucoup plus de danger de mourir de poulet que de mourir de dioxine. Et par cet exemple, je veux dire que quand vous prenez le café, il y a 150 substances dans le café qu'on boit et qu'on a bu aujourd'hui à peu près. 50% de ces substances sont cancérigènes chez le rat. Alors moi, je continue, sachant ça, à boire du café. Mais j'ai très très peur que l'insistance que vous avez donnée conduit à mal orienter l'évolution de ces sujets car le problème n'est pas la toxicologie des nutriments. Le problème, c'est l'alimentation, ce n'est pas les aliments. Et je suis très inquiet de l'évolution que vous soulignez comme étant un avenir. Je crois que c'est une évolution très inquiétante. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je suis contre le fait de taxer quoi que ce soit, y compris les barres au chocolat, fait avec des graisses saturées. Je crois qu'il ne faut pas dire qu'il y a de mauvais aliments, il y a de mauvaises alimentations. Alors, attendez, je ne peux pas, on a très très peu de temps. Il y a deux questions au fond qui se sont enlevées d'abord. Oui, monsieur et monsieur, et puis je reviendrai à faire monsieur. Oui, monsieur, allez-y. Oui, monsieur, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Any safety net recommended? Third question, is enough being spent from multilateral or public funds on desalination of water, which may become very relevant by 2030 or 2050? The fourth, is there any relationship established in the growth of malignancy or other toxic diseases on account of pesticides and weedicides? any liability recommendations for the manufacturing companies. Merci. Monsieur, et puis je prends un dernier... Monsieur, allez-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Non, je peux plus prendre... Allez-y, monsieur. Oui. On vous écoute, hein. Bon. Une très brève question. Je souhaiterais avoir l'avis des membres du panel sur la meilleure façon d'aborder la question du commerce de produits agricoles dans les négociations commerciales multilatérales. Merci. Je prends une dernière question, puis après on va la... Une question très directe, si vous me permettez. Alors, madame, vous avez dit que l'agriculture pouvait nourrir l'humanité à la condition d'avoir recours à des moyens modernes, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés, à une capitalisation adéquate des fermiers, etc. N'y aurait-il pas lieu, en termes de gouvernance, à en informer adéquatement les populations ? Parce que j'ai l'impression que chez nous, en tout cas au Canada, les gens croient qu'on pourra nourrir l'humanité avec de l'agriculture biologique dont les rendements sont beaucoup plus faibles. Alors, il nous reste dix minutes. On va donner de la parole d'abord à monsieur Bréchaud. On va verser l'ordre. Monsieur Bréchaud, monsieur Cançu. Non, mais juste pour reprendre le point de Jean de Carzeau, et je pense que le désaccord n'est qu'apparent, et c'est le problème des présentations très rapides, là où je suis entièrement d'accord, c'est qu'un mot-clé, c'est communication et gestion, je dirais, raisonnable du risque. En fait, ce que j'ai voulu dire pour cette partie, j'ai surtout beaucoup insisté sur la partie infectieuse, en fait, mais sur la partie toxicologie, c'est que je crois que nous devons avoir, justement pour les arguments que vous avez donnés, une toxicologie qui soit une vraie toxicologie, qui ne se contente pas, effectivement, d'aller dire dans ces aliments, il y a des traces de quelque chose qui, quand on en donne des kilos chez le rat, finit par lui donner une tumeur, ce qui est un degré d'information assez limité en termes de santé publique, mais intégrer, et c'est ça le mot, d'une façon interdisciplinaire, des informations expérimentales, des informations de santé publique. Et il y a actuellement des méthodologies qui se développent, qui doivent pouvoir nous aider à répondre sur ce point. Je crois qu'on est d'accord sur le fond. Je crois qu'on est d'accord sur le fond.